Salut tout le monde, c'est Koynski, c'est l'automne, la ville est magnifique à cette saison, vraiment, une belle ville, mais pas des beaux bandits par contre, non, ils sont pas beaux, ils ont attaqué avec beaucoup de virulence et un grand nombre, et du coup j'ai pas pu résister, on a été voler un petit peu, bon, 300 lingots et quelques cierres je pense, donc rien de trop méchant, mais j'aurais quand même vraiment aujourd'hui terminé la palissade, c'est pourquoi on va laisser encore à un bon moment un grand nombre de bâtisseurs, même si c'est au détriment d'autre chose. Attention que les ouvriers sont importants, notamment pour déblier le terrain avant les bâtisseurs, donc on va laisser quand même un bon nombre. Le camp, j'ai bougé un peu de place l'emplacement de travail pour récupérer des arbres à maturité, on a 4 personnes qui travaillent en permanence pour couper des arbres, pour pouvoir continuer cette palissade, et on va ensemble préparer le reste. Alors également on va aller vers le niveau 3, on va essayer d'avancer. On n'est pas tellement loin en réalité de pouvoir y arriver, vraiment, il manque pas grand chose, je vais se tromper, c'est pas ça que je veux. C'est pas le sentier qui me pose problème, c'est le portail des barrières. Voilà. Non, il faut qu'on aille en défense. Voilà. C'est ça qu'on veut. Alors on va revenir comme ça jusque... Je sais pas trop où. Oh là, ça me paraît bien, ou là. Là c'est bien, c'est bon. Là on a un peu plus de place. N'importe. C'est bien. Hop. Et là on rejoint. Là. Évidemment, à terme, l'idéal sera d'avoir des tours pour couvrir toutes les parcelles, tous les maîtres de barricades. Mais pour l'instant on va déjà essayer de protéger les entrées, parce que je pense quand même que les bandits vont essayer de passer par là. Je sais plus si quand on sonne alerte, les portes se ferment automatiquement, faudrait tester. Je crois qu'on a prévu tout le pourtour. Voilà, donc la tour là, elle va bouger là. Je vais la bouger maintenant. On va la mettre côté gauche. Il y a une oriente de chaque côté sans doute de la route. Ou alors on les écarte un peu, comme ça elles couvrent plus. L'important étant qu'on couvre au moins la porte. Et qu'on soit peut-être dans la zone de plus grands dégâts à la porte. Vous voyez, il y a des dégâts à des distances idéales. Donc on va essayer d'être à plus 3, voilà. Plus 3 au niveau de la porte, c'est bien. On va mettre un chemin pour y arriver facilement. Très bien. On en fera encore d'autres après, mais attention, ça coûte un entretien. Donc il faut qu'on augmente encore la population. De toute façon, pour arriver au niveau 5, alors pour arriver au niveau 3, pardon, de ville. Il me faut 150 en population. Donc il faut qu'on continue. Au niveau de la trait, on voit bien qu'on est nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment éviter cette zone-là. Donc on va plutôt essayer de mettre un marché pour couvrir ceci, comme ça. Jusque là. On va regarder ça ensemble. Je vais déjà le mettre. Ça coûte rien en entretien. Ouais, donc on peut être... On est large en fait. On va se mettre jusqu'à... L'hôtel de ville est là, pour moi, c'est vraiment le centre. Donc si je me mets comme ça... Il faut qu'on couvre cette maison-là qu'on a déjà faite. Je veux rien à cause de ça. On va se mettre comme ça. Je veux rien à cause du pop-up, je veux dire. Donc on se mettrait là. Juste devant le puits. Ça, c'est la largeur requise. Hop. Et on peut venir se mettre... Là, ce serait encore bon. Mais je crois qu'on va se mettre là, et comme ça, on couvre vraiment bien. Et on évite le rouge à 100%. Ici. Cool, ok, bien. Ça veut dire qu'on peut mettre une maison là, par exemple. Un nouveau villageois a rejoint la ville. Ah là là. Alors, sauf qu'il n'y a pas la place, parce que... Il y a des choses. On pourrait bouger un tout petit peu la route et mettre la maison là. Non, je vous avais dit qu'on laisserait des trous de toute façon, donc... On va la mettre ici, près de la caserne. Euh, sauf que ça ne couvrira pas. Je vais peut-être quand même bouger un tout petit peu cette route ici. Pour la faire passer plutôt comme ça. Euh, oui, supprimer. Attends, attends. Bon, faisons comme ça. Et du coup, je devrais pouvoir mettre la maison... Une maison là, quelque part. Ouais, c'est bien. Ça devrait être bon. Voilà, donc maintenant, évidemment, forcément, on aurait besoin de plus de production de bois. Donc, je pense que je vais faire un deuxième camp. On va en faire un deuxième camp d'un autre côté. En fait, idéalement, ce serait quand même bien de ne pas se mettre trop loin de la fabrication de bois là. Donc, on va venir de ce côté là. Ressources. De mon camp. Camp de travail. Peut-être un endroit où il y a de la pierre pour en récupérer. Après, il n'y en a pas des masses. De toute façon, de ce côté-ci, il n'y en a pas vraiment. Il y en a là, un peu. Il y en a pas mal ici. On va se mettre là. On va récupérer du bois et de la pierre. Quand il n'y aura plus de pierre, on pourra... Bouger le camp. Et comme on est plus loin, on va bouger... Le jute temporaire qui n'est pas trop utilisé. De temps en temps, il l'est, attention. Mais vraiment, quand même, pas très souvent. Là, par contre, il va être très utile. Si j'arrive à retrouver l'endroit. Et je n'y arrive évidemment pas. Oui, c'est là. Alors, on va mettre un petit chemin entre les deux. Et même rejoindre le chemin parce que je trouve ça sympa. Hop, là-bas. Waouh, ça a déjà bien changé depuis le début. Je suis très satisfait de la manière dont ça tourne. On fera le trésor. Mais le trésor, il demande 25 unités de lingots de fer, je pense. Donc voilà, je vous ai dit, je préfère les faire moi-même. On pourrait les acheter. Alors, j'ai demandé de l'avoir toujours 15 en vêtements parce que ça va, on produit suffisamment. Le reste, c'est bon. Le miel, c'est bon. Mais on pourrait peut-être en vendre un petit peu plus. Ça a l'air de rester quand même correct en termes de stock. Il semblait que la argile, j'avais demandé d'acheminer les objets tout le temps, mais c'est pas grave. 50. Cool. C'est la foudre qui s'est abattue sur la grange. C'est vraiment pas de bol. En plus, je devrais mettre un poux ici, une fusque pour pouvoir éteindre les incendies. Je vais le faire maintenant. Ça va peut-être être un peu tard, mais... Heureusement, les bêtes n'étaient pas dans le bétail. Enfin, n'étaient pas dans le bétail. N'étaient pas dans le... Oui, ça arrive que les bêtes soient dans le bétail, mais... Pour d'autres raisons, mais là, non. Là, zut. Ça flambe. Ça n'arrange vraiment pas du tout. Du tout, du tout. On va mettre le poux ici. C'est un peu tard, bien sûr, là, mais... Oh, au feu, au feu ! La grange brûle ! Oh, non. Allez, les villageois, éteignez-moi ça. Oui, jetez-vous dans les flammes pour éteindre avec votre sang. Non, c'est bon. Ouf. Oui, parce qu'en plus, elles ont passé l'hiver dehors, du coup. Elles doivent avoir froid. Elles doivent avoir froid. Je ne sais pas s'il faut mettre plus... Est-ce que ça sert de mettre plus que deux personnes ? Peut-être qu'on produit plus de lait, je ne sais pas. Mais pourquoi mettre plus que deux occupants ? On l'essaiera de monter, mais... Tant que les vaches sont en bonne santé, je veux dire... On l'essaiera de regarder si elles sont toujours en bonne santé. Au minimum. Ça paraît, évidemment, au minimum. Alors, en termes de demande de récolte, on est toujours OK. Il y a toujours des choses à faire, je veux dire. Donc, ils ne vont pas s'embêter. On va manuellement sélectionner les endroits où il y a de la pierre et des arbres. Voilà, pour continuer à... Je vais en laisser dans la ville, par contre. Très bien. Comme ça, les ouvriers peuvent aussi produire du bois. On a besoin d'une quantité énorme. Énorme, énorme. Le gîte, c'est bon. Alors, le brave Beldar. Beldar, il n'a pas grand-chose d'intéressant pour nous. Malheureusement. On est à 2% du site d'excavation. Je vais regarder combien d'ouvriers on a en ce moment. Mais vous voyez, on n'en a pas beaucoup. Donc, non. Je ne vais pas monter pour l'instant ce chiffre-là. On va laisser 2. Oh purée, 21 villageois ont acheté leurs études. C'est pas mal, ça. Ça me paraît beaucoup. Je ne vais pas hésiter, dans cette partie, à dépenser pour les défenses militaires. De toute façon, l'argent, il rentre via le commerce. Donc, tant qu'on est au moins à l'équilibre, là, c'est bon. J'ai donc très envie de faire des tours un peu plus. On va regarder les défenses. Voilà, tour de guet. Et de nouveau, comme on l'a fait avant, on va se mettre au niveau 3. Enfin, à la distance suffisante pour être à 3 en dégâts. Bon, on a même plus 4, là, en fait. Je n'ai pas vu. Pourquoi il y a plus 2 au-dessus et plus 4 à gauche ? C'est bizarre, ça. Ça dépend de l'orientation. Ah, d'accord. Donc, idéalement, on se mettrait quelque chose comme ça. Étonnant. Et du coup, là, est-ce qu'on a aussi un plus 4 ? Peut-être que ça dépend de l'élévation du terrain aussi, de différents facteurs. Parce que là, il y en a un là, là, là. On va laisser comme ça. On va continuer avec les logements. Alors là, j'ai un truc bizarre avec mes routes. Je vais enlever celle-là. Enlever ce petit morceau-là qui traîne. Et rejoindre là et là. Ouip, comme ça. Voilà, là, on peut faire des logements tout au bord. La portée du marché n'est pas énorme, mais je me demande bien si on va monter niveau. Est-ce que je crois que la portée va augmenter ? Enfin, ça ne m'étonnerait pas. Je ne m'en souviens plus, honnêtement. J'ai joué il y a trop longtemps, juste il y a un an. Mais je ne serais pas étonné. D'ailleurs, c'est marqué. L'espace de travail a grandi. Oui, c'est marqué. Donc ça veut dire qu'on va récupérer des espaces pour des maisons un peu sur les côtés, là. Simplement. Là. Là. Alors, ce n'est pas grave que je les ai collés ici, parce que de toute façon, on récupère quand même ici. J'aurais pu écarter un peu plus, mais comme je ne veux en mettre que trois, je pense qu'on aura assez. Ça doit être bon. Ça me paraît ok. Allez, encore 15 pierres. Le camp, on a besoin encore de pierres. Bon, j'ai demandé beaucoup de choses à construire. Avec la barricade, évidemment, c'est long. Huit ouvriers. Ah oui, bâtisseurs. C'est bien. On va descendre à six bâtisseurs. En sept. Je pense que dans ces camps éloignés, quand on met un gîte, je n'hésiterai pas à mettre un chasseur aussi à côté, éventuellement. Pour pouvoir aller chercher des sources de gibier plus lointaines. Ça ne me paraît pas forcément une mauvaise idée. Est-ce qu'il y a vraiment du gibier encore ici ? Un petit peu. On commence à voir l'apparition de nouveau de détritus, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on pourra faire plus de fumier. Je vais donc mettre un deuxième zone de compostage. On ne peut pas augmenter le nombre de travailleurs. Donc on va en mettre une de ce côté-là pour pouvoir alimenter ce champ-là. Le garder bien correct. Il y aura des maisons ici. Donc on va se mettre quelque part à côté, en fait. Quelque part à côté, c'est très bien. C'est considéré comme quoi ? Une ressource ? Oui. Alors on va se mettre là. C'est parfait. L'entrée est juste à côté. On va construire une nouvelle cabane de cueilleurs. Celle-là a été sur le saule, mais le problème, c'est que c'est bien pour les paniers, mais que du coup, on manquait d'herbes médicinales. Là, il y en a plein. Il y a plein de légumes à récupérer là aussi. Donc c'est vraiment une bonne zone. Même, on pourrait la bouger là. Et ne plus jamais la bouger. Mais alors, je vais faire une autre cabane de cueilleurs. On va la faire. Déjà que je la trouve, c'est dans quoi ? Nourriture ? Oui. Là par exemple, ou ici ? Et celle-là s'occupera du saule exclusivement. On est d'accord que ça va tuer automatiquement les animaux ou pas là ? Parce que j'ai une icône. Ah non, c'est la faim. Pourtant, ils n'ont pas l'air d'avoir des masses faim. Il y a à manger, je ne comprends pas. Peut-être qu'ils ne sont pas assez nombreux. Je vais mettre une personne en plus. Et... Voilà, là je peux décider d'en tuer. C'est un nom directement. Je ne vais pas le faire. La taille max du troupeau. Tout animal accidentaire sera envoyé à l'abattoir. Mais écoutez, voilà, ça me paraît bien. Maintenant, est-ce qu'il faut construire un abattoir dans le jeu ? Je ne m'en rappelle pas, je ne crois pas. Ça va se faire automatiquement. Allez, ramassez-moi tout ça. Travaillez bien. C'est chouette de zoomer de temps en temps pour voir un petit peu... Ça rend tellement bien également de près, en fait. Dès le début, quand j'ai joué à ce jeu-là, j'étais bluffé par la végétation. Il y en a vraiment beaucoup. Ça rend très très bien. C'est bien réaliste, c'est cool. Très très agréable. Alors ici. Est-ce qu'il y aurait moyen de terminer cette construction ? S'il vous plaît. Donc voilà un deuxième composteur, on va dire. Collecteur de fumier. Fertilité minimum, c'est bon. Parfait. Deux animaux d'élevage sont nés. Mais donc du coup, les gars, il faut éliminer, là. Ils étaient dix et maintenant ils sont... Sont combien les vaches, là ? Douze sur dix, donc j'imagine que quelqu'un va s'occuper, entre guillemets, du troupeau. Découpe de la viande, voilà, c'est bon. Objet produit au cours de l'année, on le voit d'ailleurs, 680 unités de viande, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. On pourra mettre les fromageries ici à l'intérieur des murs, peut-être ? Oula. Ce sera bien. Le camp est terminé, on va mettre un maximum de gens dedans. Parce que là, le travail, il est ralenti, non pas par le manque de constructeurs, mais plus par le manque de bois. Donc autant faire ça. On va mettre... Plus de bois que de... 3 unités de bois pour 1 de pierre, ou même 4 pour 1, ou même 5 pour 1. La pierre, on n'est pas pressé de la voir. Voilà. Donc là, maintenant, on a 8 mecs qui font du bois. Ça va accélérer les choses. Ce qui me ralentit aussi, entre guillemets, c'est le fait que j'ai pas mal de nouvelles maisons, et qu'elles commencent à monter de niveau. Maintenant qu'on a remis la zone du cueilleur d'herbes, là où il y a des herbes médicinales, on en récupère un peu. Est-ce qu'il me bloquait un peu ? 7 personnes, super. Ça, c'est bien. 146 sur 146. On a exactement le nombre requis pour les loger, donc il faut construire encore plus de maisons. Alors c'est bien d'être dans la croissance, mais... On va essayer d'arriver juste à la limite qu'il faut pour passer de... De haut niveau 3, pas plus. Pour le moment. Pas plus, pas plus, pas plus. Parce que ça va nous débloquer de passer au niveau 3 des nouvelles sources de nourriture. On en aura besoin. Donc 150 populations, on y est presque. 25 maisonnettes, donc des maisons de niveau 2. Il m'en manque que 3. Et regardez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 en construction. Donc en fait, on y est presque là. On est quasiment bon pour le niveau 3. On va anticiper un petit peu sur les coûts. 2000 lingots, 200 en argile. Il ne faut plus que j'en vende. 200 planches de bois, donc. On va monter la limite des planches. Au maximum à... J'aurais envie de dire 200, mais... Ouais, 200. Je vais en faire un peu plus parce qu'avec les maisons et tout ça, on risque des fois de les reperdre. Et... Donc quand on a fait 220, ils vont arrêter. Ils vont regarder pour en refaire seulement quand on tombe en dessous du quota minimal. Tomber à 80, c'est quand même un peu bas. On va mettre 120. Très bien, on est à l'équilibre budgétaire. Donc je vais attendre un petit peu avant de faire une nouvelle tour. Quand on va passer au niveau suivant, ben voilà, on regardera également. Ah, le jeu est tellement bien pensé, quoi. Surtout la... Une des choses très importantes dans ces jeux-là, c'est de gérer la croissance de la population. Qu'est-ce que ça débloque ? Qu'est-ce qu'il leur faut en plus ? C'est vraiment bien. Et là, on voit que, ben voilà, il faut vraiment que je me diversifie au niveau nourriture. Et que j'ai de... En même temps, on a besoin d'argent et... On a besoin de ressources de luxe pour avoir l'argent. Pour ça, il faut des maisons de niveau 3 pour avoir plus d'argent. Et des ressources de niveau 3. Donc après, la poitrie et les bougies, on verra. Je me souviens plus ce que c'est. C'est vraiment très très bien fait. Allez, on progresse bien. Encore quelques éléments à construire. On va continuer à faire également des tours. Alors pour les tours, j'ai effectivement compris ce qui se passe. C'est pas une question de direction. C'est pas une question de portée. C'est une question d'élévation, tout simplement. Donc si on place une tour, si on est plus en hauteur par rapport au point visé, elle fait plus de dégâts, tout simplement. Donc là, on est plus en hauteur par rapport à ici. On va faire plus 3, simplement. Et si on peut trouver un point vraiment plus en hauteur, comme ici, on peut même avoir des plus 5 par rapport au chemin en contrebas. Voilà, ça peut être utile à savoir. Donc, mais moi, l'important, c'est qu'on puisse tirer sur ceux ici qui vont arriver dans les entrées. On est à plus 6 au niveau financier. Je pense que je vais en mettre une là, là quelque part. Donc ça peut être un peu à l'intérieur. En fait, il faut la mettre à un endroit où elle est le plus haut possible et qu'elle voit une grande partie du mur. Ça peut être bien. Bon, là, j'aurais pas vraiment beaucoup de variations. Là, c'est peut-être mieux. On a au moins un plus 3 sur le chemin et la tour derrière. Donc, écoutez, c'est... Enfin, et le... Et la barricade, donc ça me paraît bien. Hop, un petit chemin. Donc, on en a une là, on en a une là, on en a une en dessous et on en a une là. Donc déjà, sur toutes les ouvertures, on va en avoir au moins une. Plus une ici, pour garder le centre. Le trésor sera ici. Donc, je pense qu'on va la laisser éventuellement, celle-là. Je vais plus mettre deux personnes dedans, par contre. Je préfère mettre deux personnes dans un endroit qui se trouve près du bord. Voilà. Alors, j'ai l'impression que le coût d'entretien de la tour ne dépend pas du nombre de personnes dedans. Enfin, j'en suis pas sûr. Je pourrais vérifier. Oh, attendez. Oui, c'est bon. Ce serait un coût fixe par tour. C'est pas comme les... Les guerriers ici, je pense. La milice. On a un coût mensuel par tour de 5. On va tester. On va avoir sa chance de mettre deux personnes dedans ou pas. Alors, on a Atka du clan de fer. Je vais vendre des... Vêtements. Je vais vendre des cierges. Et elle achète également... Waouh. Euh, oui. Elle achète de la poterie à un prix normal. Donc, c'est pas mal. Donc là, les 2000, on va les avoir. Les 2000 nécessaires pour passer au niveau 3. Très, très bien. Je vais rien acheter. Et on va mettre de l'or dans le stockage. Pour avoir assez pour passer au niveau 3. Ce qui fait que maintenant, il me manque 200 argiles, 200 planches. Les planches, on les travaille et on les vend pas. On construit plus rien de nouveau. Et pour l'argile, j'ai mis quelques personnes en plus. Et on le vend plus non plus. Donc, on devra arriver à 200 assez vite. Plus vite que les planches. Et zut, des pillards de nouveau. Ah, 20 pillards, zut. Ils viennent de là. Je les ai vus un peu tard. J'espère que je vais avoir le temps de fermer les portes. En tout cas, on va déclencher l'alerte. Du coup, est-ce que les portes vont se fermer ? On dirait pas. Mais je peux pas non plus les fermer manuellement. Je sais pas trop comment ça va se passer. Où sont-ils ? Ils sont là. Ils arrivent par le chemin. Regardez-les. Courez pour vos vies. Les bûcherons. Ils sont du type pillard-voleur. Peut-être que les cogneurs sont plus durs à tuer. C'est peut-être pour ça que la dernière fois, on a eu des problèmes. En tout cas, j'ai mis l'alerte. Mais alors, pourquoi ça se ferme pas ? Je regarde s'il y a moyen de le faire, mais je vois pas. Ça va se fermer devant leur nez, j'espère quand même. Voilà, c'est bon. Ok. Et on a une tour qui leur tire dessus. Non, c'est quelqu'un ici. Ok. Bon, y'a pas de tour là à porter pour le moment. Donc, ils vont péter le mur. C'est pas grave. On peut déjà leur faire du dégât avec le chasseur. C'est déjà pas mal. Tu fais quoi là ? Mais pourquoi tu vas ? Tu vas te faire tuer ? Ça se défend pas mal. Quand j'aurai une tour là en plus, ça va être bien. Bon, la milice, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'on va les envoyer ? J'ai sonné l'alerte, je sais pas pourquoi les gens se sont pas barrés. Bon, alors, ok. On a la tour. C'est bête, j'avais deux personnes dedans, je n'ai plus qu'une maintenant. Bon, ça devrait aller. Allez, tuer moi, c'est rien, ils valent rien. Il s'enfouit. On les a repoussés. C'est très très bien. Mais dégagez-moi ça, dégagez. Chez-moi le camp. Bon, on a perdu quelques personnes. C'est pas grave, on a plein de places. Il y a des gens qui vont revenir. On a pas masse de nourriture en ce moment, malheureusement. Donc si je peux en acheter, je vais en racheter. C'est pas trop le cas. On pourrait acheter un peu de céréales pour faire du blé, tiens. Elle est vendue à très bon prix. Ouais, 380, ça va nous faire pas mal de pain, ça. C'est bien. On va vendre les chaussures. Et voilà. Un bâtiment détruit, mais rassurez-vous, c'est le portail à l'ouest. Cette village va tuer, c'est ce qui est arrivé de pire, en fait, ici. Ils ont tué les gens. Pas pourquoi les gens se sont rués sur eux alors qu'on avait mis l'alerte. C'est étrange. En tout cas, les gardes, en tout cas, quand il n'y en a que un ou deux, ils servent vraiment pas à grand chose. Je vais en laisser que un. Je préfère avoir des tours. D'ailleurs, en parlant de ça, on va remettre une tour ici. Protéger ce coin-là. On va se mettre... J'aime bien quand même être le plus près de la palissade. On va pas chercher à se mettre spécialement en hauteur si on est trop loin. Ce serait un peu bête. Y'a pas spécialement d'endroit qui va nous donner beaucoup de hauteur. On va se mettre... Je pourrais couvrir les deux entrées avec une tour si je la mettais là. Peut-être que c'est une bonne chose. Ça me paraît une bonne chose. On va la mettre ici. Voilà, petite coupure. On est à l'année 30. Alors, j'essaie toujours un petit peu de rectifier le nombre de travailleurs à gauche, à droite. Je vous montre la plupart. Des fois, je vous montre pas. Mais là, par exemple, je viens de vérifier. On n'a pas assez de savon. Mais on a assez de suif. Donc, on va mettre trois occupants à la savonnerie. Parce que deux, c'était en fait pas assez. Ce n'est pas grave, mais... Il faut le savoir. Alors, ils travaillent la plupart du temps, ce qui est bien. Ils ne perdent pas leur temps. Même alors que les herbes, on doit aller les chercher un peu plus loin. Maintenant, la production d'herbes, elle se fait là. Via le cueilleur. Donc, peut-être que ça va directement là avant de passer à l'entrepôt qui se trouve quand même plus loin là-bas. Possiblement. On commence à manquer d'outils. Je me demandais pourquoi je n'avais pas d'alerte avant. Mais maintenant, je pense que ça s'use très lentement, les outils, probablement. On n'en a jamais réclamé avant. Mais là, il en réclame. Donc, le travail va aller moins vite maintenant. Il est vraiment temps de passer au niveau 3 et de lancer cette forge. pour faire des lingots de fer, des outils, des outils lourds. On a juste besoin de 150 en population. L'or, on l'a quasiment. Donc, 3 personnes, et ce sera bon. Alors, en parlant d'or, on va vendre ceci. Et Ce sera bien. Ça ne coûte pas si cher que ça, les arbalètes. On pourrait les distribuer à nos archers. Mais là, je ne vais pas le faire. On a quand même besoin de notre argent. Dès qu'on aura terminé la barricade, on va pouvoir affecter les ouvriers à l'excavation du site de relique. J'ai hâte de voir ça. Pour le reste, je crois qu'on est bon. On a tout ce qu'il faut pour passer au niveau suivant. Juste 3 personnes. Nouveau marchand. Alors, Atka, elle est intéressante. Elles vont également des outils simples. On va en acheter. Le prix est normal. Je vais en acheter quasiment pas autant que je peux, mais quand même pas mal pour redistribuer aux gens qui en manquent. On va en acheter 25. On va acheminer, acheter et acheminer dans les stocks et redistribuer. On pourrait racheter un outil lourd d'avance, honnêtement, si on va regarder. Ça fait hyper longtemps que j'ai fait le moulin maintenant. Et regardez, il... Oh ! D'accord, ça a baissé à 25%. Pas si longtemps, c'était encore à 100%. Je vais... voir si je peux pas en racheter un. Avant d'avoir des problèmes. 352, on n'a pas tout à fait assez. Zut. J'ai encore un peu de temps, mais il faudra bientôt en racheter un. Allez, ce serait bien de terminer ici, hein, les gars. Toujours ce manque de bois. On a une charrette qui arrive. Avec quoi dedans ? 24 unités de bûche. Bien. Vraiment chouette ce système de charrette, je trouve. Ça évite de voir des colonnes de paysans faire des allers-retours pour prendre du bois. Je trouve ça vraiment chouette. En parlant de bois ici, on a peut-être plus de temps que ça qui est mûr. On va bouger un peu par là. La pierre, c'est pas si important. Je vais quand même prendre un petit peu. Hop. 42 villageois qui ont achevé leurs études. Dis donc, ça bosse. Oh, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est tombé à 0% hyper vite. N'attendez pas à ça, là, franchement. J'ai rien à vendre tout de suite, mais je vais quand même essayer. On va essayer de ramener très vite des choses à vendre en espérant que ça suffise. Alors, est-ce combien de temps ? 30 jours, 32 jours. Est-ce qu'on aura le temps ? Alors, voilà déjà ça. Ça me fait 328. C'est pas encore assez. Allez, ramène les chaussures. 25 jours, ça va aller, ça va aller. Voilà, ok. Bon, il est cher, mais tant pis. C'était vraiment nécessaire de le faire. 159. Allez, on est presque 150 nécessaires. Eh bien, des gens qui vont venir. Là, on est bien. Enfin, on n'a que 6 mois de nourriture, d'accord, mais quand même, on est bien. Je viens juste d'avoir une alerte comme quoi un villageois était né. Ça ne pouvait pas me faire plus plaisir. Pour la famille, évidemment, mais aussi parce que comme ça, on va pouvoir monter de niveau l'hôtel de ville. On a 2000 pièces. On a... Ah, on a plus de 200 planches. Elles ont dû être utilisées par une maison. Mais il va falloir attendre. Ça s'est mis en pause maintenant parce que... On avait atteint le niveau requis et ça ne se remettra pas en route tant qu'on ne sera pas descendu en dessous de... Combien ? 120. Alors, je ne vais pas faire ça d'habitude, mais là, on va le faire. On va mettre 1580 temporairement histoire que ça redémarre. Parce que j'ai tout simplement besoin d'avoir autant de planches. Puis on va mettre, disons, 150. Voilà. On va remercier personne. Du coup, ça va aller relativement vite. Pour ce qui est de la barricade, le pourtour ici est terminé. Et ici, il nous manque trois morceaux et tous ces morceaux-ci. Et voilà, on n'a pas beaucoup de bâtisseurs. Par contre, on commence à accumuler du bois, donc je pense que le camp secondaire, on va le rediminuer un peu en nombre. On va laisser juste deux personnes. La pierre, ça va. On va laisser quand même la majorité pour le bois. Oui, on manque d'ouvriers, je sais, mais je veux passer le niveau, là. avant de faire un nouveau pic de population, je voudrais vraiment plutôt assurer qu'on ait assez de nourriture. 187 planches. Voilà, 200 planches. On a ce qu'il faut. On va passer au niveau 3 d'hôtel de ville. Sans hésiter. On regarde une dernière fois à quoi ressemble le niveau 2. C'est des belles planches de bois. Bon, c'est bien fait, mais on voit quand même la lumière qui passe entre les planches. Ce n'est pas très bon signe pour l'isolation, honnêtement. Mais voilà. Hop, on est parti. 200 planches, 200 argiles, 2000 pièces d'or. Il va falloir un petit peu de temps pour amener tout ça. D'autant qu'on n'a pas masse masse de bâtisseurs en ce moment. Mais ça va se faire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte ici quand même. Bon, c'est lancé, l'objectif est atteint. Début de prochaine vidéo, on va pouvoir regarder ça se construire. Et décider ensemble, enfin, je vais décider, mais évidemment, je vais vous expliquer pourquoi. On va choisir tel ou tel bâtiment pour commencer le niveau 3. Probablement, on essaiera d'aller vers la fonderie, produire des lingots de fer et d'autre part, assurer la production de nourriture. Là, je vois que j'ai un truc bizarre. Rejoignez-moi ça, s'il vous plaît. Cool, on se quitte ici. A très bientôt.